bonjour à tous c'est l'audi et le tulip sur les réseaux instagram et revelry notamment et je suis ravie de vous retrouver pour le 25e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et aujourd'hui il y aura un petit peu aussi de couture alors je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2021 donc je vous souhaite d'abord une très bonne année je vous souhaite plein de bonnes choses la santé surtout et puis de la réussite dans vos projets plein de petits bonheurs avec vos proches et puis on espère pouvoir se retrouver à un moment dans l'année autrement que qu'en vidéo et bien ici tout va bien les vacances scolaires sont terminées chacun a repris le chemin de l'école du travail et puis on espère que ça va durer voilà sinon au sommaire de l'épisode il va y avoir donc majoritairement du tricot je vais vous montrer deux projets terminés je vais ressortir tous mes encours pour faire un petit point avec vous et quelques nouveautés dans le stage aussi parce qu'il ya eu un peu de l'aide au pied du sapin ensuite une petite partie couture avec deux souhaités de pyjama pour les garçons rien pour moi et puis pas de broderie aujourd'hui parce que je l'ai complètement laissé de côté et à la fin un petit bonus pâtisserie comme la dernière fois puisque ça vous avez bien plu donc pour les courageux qui resteront jusqu'au bout il y aura cette fois encore une recette allez on va commencer avant d'entrer dans le vif du sujet je vous parle juste de ce que j'ai aujourd'hui en fait depuis hier après midi on n'a plus de chauffage et plus d'eau chaude à cause d'une fuite dans la rue carrément donc c'est tout le quartier qui est privé d'eau chaude et de chauffage donc j'ai ressorti un pull un petit peu plus chaud que je mettais très très peu en fait parce que donc c'est le pull maric de eulong avec anna donc avec son joli yoke en jacquard que j'ai fait en laine nord de drops alors je me souviens pas des du numéro des coloris exactement mais si vous allez sur ma fiche ravelry et tout est noté et en fait la laine nord elle est un petit peu poilu là je sais pas si on peut voir elle est un petit peu poilu et moi à l'encolure elle me gratouille donc c'est pour ça que je le mets pas beaucoup là j'ai quand même mis un t-shirt avec un col qui remonte assez haut donc ça évite que ça me gratte trop donc c'est pas mal et en fait cette laine nord elle est classifiée comme une fingering mais moi je la trouve quand même plus épaisse ça me fait plus penser à une sport et voilà il est il est quand même pas mal chaud donc c'est bien voilà puis je suis contente de l'avoir ressorti parce qu'en fait il est quand même super joli je l'aime beaucoup et je le mettais quasiment bien allez c'est parti pour la partie tricot et on va commencer avec les projets terminés alors le premier projet terminé dont je vais vous parler je les finis en fait un tout petit peu après le le dernier épisode du coup ça fait quelques temps qu'il est sorti maintenant c'est le pull Lady Hercule de triple L de mag qui est en fait normalement son design c'est un gilet coupé au milieu du motif là avec les bandes de boutonnage au milieu et ce panneau de torsades dentelles se retrouve en principe dans le dos et moi j'ai fait le dos en jersey donc c'est un modèle que j'ai testé pour elle avec son accord pour le modifier en pull puisque si vous me suivez depuis quelques temps vous n'êtes pas sans savoir que les gilets et moi on n'est pas très copains et je les tricoter dans la laine de yarneline coloris monsieur dans les nuages et c'est sa base 100% merino superwash en fingering 400 mètres au 100 grammes c'est une laine que j'aime beaucoup je vous en ai déjà parlé elle est vraiment moelleuse elle est un peu plus épaisse que d'autres fingering de teinturière indépendante que j'ai pu tricoter jusque là et en fait elle est toute moelleuse elle est hyper douce elle est vraiment très très agréable à apporter cette laine je l'aime beaucoup alors ce pull donc ils se tricotent du haut vers le bas en commençant par chaque demi devant séparément et on commence en fait par faire un montage provisoire au niveau d'une épaule ensuite on tricote en faisant des augmentations côté encolure et un petit peu après des augmentations côté en manchure et en commençant à tricoter le ce panneau de de torsades dentelles qui est décrit sous forme de diagramme donc il faut savoir lire un diagramme ensuite on fait la même chose de l'autre côté et ce que moi j'ai fait en plus c'est qu'à un moment j'ai rejoint ici en remontant des mailles pour fermer l'encolure alors il a fallu pour cette transformation de du gilet en pull que je refasse pas mal de calculs pour savoir où commencer mon à tricoter le diagramme puisque normalement il est coupé au milieu et puis à les bandes de boutonnage donc comme moi je voulais pas qu'ils soient coupés au milieu il fallait que je décale un petit peu le le motif pour que une fois que je monte mon nombre de mailles le nombre de mailles qu'il me fallait pour avoir la bonne circonférence en tour de buste il fallait que le diagramme vraiment se rejoigne au milieu donc il a fallu que je calcule un petit peu j'ai mis ce matin seulement heureusement j'avais pris plein de notes j'ai mis sur ma fiche ravelry tout en fait tout le début modifié alors je dévoile pas le patron de toute façon bah il faut avoir le patron pour pour connaître le diagramme il faut avoir le patron pour savoir quel le nombre de mailles qu'on monte au début enfin voilà je dévoile pas le patron mais je donne mes rangs modifiés en fait sur tout le début sachant que moi j'ai aussi un petit peu creusé cette encolure devant là ce que je voulais qu'elle soit pas trop proche du coup donc voilà et je l'ai fait pour la taille 95 donc sur ma fiche il n'y a que mes modifications pour la taille 95 après si vous faites une autre taille bah vous pouvez vous servir de ce que j'ai écrit mais il faudra calculer vous même à quel moment commencer le diagramme et c'est voilà Où est-ce que j'en étais oui donc j'ai fait ça j'ai fermé sous l'encolure et puis j'ai tricoté jusqu'à sous l'emmanchure donc au début là on est tout le temps en aller-retour ensuite dans le dos bah on récupère notre montage provisoire ici on monte des mailles pour l'encolure dos et on récupère notre deuxième montage provisoire de l'autre côté et normalement ici on insère le diagramme de motif et puis on tricote jusqu'à un certain nombre de centimètres et on fait les augmentations pour l'emmanchure à partir de là on peut tout remettre donc dos et devant sur le même câble et là on tricote en rond comme un pull classique pour le gilet on continue à tricoter en aller-retour voilà on déroule tout droit pour le corps donc la particularité de ce modèle c'est aussi ces petites côtes super joli voilà et puis après il reste à relever les mailles autour de l'emmanchure et à tricoter en rond en faisant des diminutions régulières pour pour former la manche et pareil les jolies côtes en bas des manches Et après hop on relève autour de l'encolure et on fait les mêmes côtes et voilà c'est fini et on a un super beau pull franchement et je parle j'adore ce pull j'adore ce panneau central qui est quand même assez simple à tricoter franchement le diagramme je l'ai pas je l'ai pas eu sous les yeux tout le temps une fois qu'on a compris c'est bon quoi ça c'est un petit motif qui vous voyez que la répétition elle revient très très souvent et au milieu la répétition est un petit peu plus longue mais vous voyez qu'on que les jetés se suivent enfin on voit tout de suite ce qu'il faut faire donc donc voilà c'est vraiment pas compliqué et ça fait un résultat super joli je suis très contente de ma transformation parce que l'encolure tombe exactement comme je voulais au niveau de la taille je suis bien enfin tout va bien et puis cette couleur c'est une couleur très classique en fait mais elle est un petit peu voilà et quelques nuances grâce au travail de couleurs de yarneline et c'est elle est vraiment hyper jolie est vraiment super quoi j'adore ce pull je l'ai pas encore beaucoup porté évidemment ça fait pas longtemps que je l'ai fini mais mais il va être il va être beaucoup porté c'est sûr 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 voilà pour ce lady hercule et je vais l'enfiler alors je ferai tous les bons pour vous ça change rien parce que je vais l'insérer ici mais je ferai tous les essayages à la fin ce sera plus simple pour moi ça m'évitera de me changer toutes les trois secondes ce que j'ai froid voilà donc j'ai enfilé mon lady hercule alors évidemment avec ce ce t-shirt là comme je vous ai dit que j'ai creusé un peu l'encolure là mon t-shirt est pas idéal pour aller sous ce pull mais c'est pas grave ça vous permet quand même de voir comment il tombe vous voyez que l'encolure est dégagée comme j'aime les épaules les manches bien longues ça parce que moi je déteste avoir des manches trop courtes et c'est souvent le cas parce que je suis pressée de finir mes manches et voilà au niveau longueur bah là vous n'allez pas trop voir hop pile comme j'aime donc le dos tout en jersey voilà voilà et ce panneau devant de dentelle petite mini torsades et autres dentelles voilà je suis très très contente de ce pull je trouve qu'il tombe très bien voilà pour ce projet premier projet terminé donc ce le patron est sorti à mi décembre je pense que vous avez déjà vu j'avais mis des photos sur instagram voilà je suis revenue en parler un petit peu plus tard dans le podcast mais je voulais vraiment vous le montrez en vrai voilà j'ai terminé un autre projet à la toute fin du mois de décembre mais c'est un projet secret donc je vous en parlerai plus tard et là hier matin j'ai terminé des chaussettes puisque en fait ce qu'il s'est passé c'est que j'ai terminé l'année 2020 avec 6 en cours sachant que 2019 j'avais terminé avec zéro en cours j'étais hyper fière de moi j'ai recommencé tout vraiment sur de nouvelles bases et tout là je me traînais 6 en cours commencé et franchement pas énormément avancé quoi il y en a que j'ai mis de côté quasiment dès le début donc c'est un peu n'importe quoi donc là l'idée c'est d'avoir un en cours principal et à côté un petit en cours donc un de mes anciens en cours que je dois finir voilà dès que je peux en fait j'avance petit à petit et dès que je les finis je ressors un autre de mes en cours 2020 je le finis etc etc et ça m'empêchera pas d'avoir quand même un en cours principal qui peut être enfin voilà qui peut être un nouveau projet ou quoi mais pas forcément d'ailleurs mais ça va me permettre en fait de me forcer à aller finir parce que c'est quand même trop bête que ça traîne comme ça et donc j'avais ces chaussettes les chaussettes Suzette de Lily comme tout que j'avais commencé tenez vous bien en avril j'ai mis 8 mois pour terminer ça non mais c'est n'importe quoi n'importe quoi au passage oui j'ai des bloqueurs à chaussettes je me souviens avoir dit dans un épisode que bon les bloqueurs à chaussettes c'était pas hyper utile enfin je trouvais pas ça hyper utile c'était juste pour faire joli dans les podcasts et ben voilà je les ai eus à noël je les avais demandé ils viennent du site de Lily comme tout et c'est ma sœur qui me les a offert elle a pris le motif papillon voilà il ya plein de motifs différents de très joli motif donc ces chaussettes Suzette que je vous présente sur ces beaux blocs à chaussettes je les ai tricotées avec la laine javole magic de langue j'ai pas pris l'étiquette mais bon je vous l'ai déjà montré dans d'autres épisodes de podcast et puis de toute façon je mets toujours je pense jamais à le dire ça je mets toujours les infos en dessous de la vidéo là dans la barre d'infos je mets pas forcément les liens mais je note bien tout le nom des modèles le nom des des designers le nom des laines les coloris etc je note toujours tout comme ça vous pouvez retrouver s'il y a besoin vous tapez ça sur google et et vous les trouvez donc qu'est ce que je disais oui je disais que j'avais terminé non que j'avais tricoté ces chaussettes Suzette de Lily comme tout oui et les bloqueurs viennent aussi de chez lille comme tout dans la laine javole magic de langue du coup là de tête je n'ai plus le numéro du coloris parce que c'est un numéro et voilà elle fait en fait ces rayures dégradées toute seule la pelote c'est une pelote de 100 g qui fait 400 m et elle fait les rayures toute seule donc pourquoi elles ont mis aussi longtemps à être tricoté ses chaussettes parce que la laine j'ai eu un peu de mal à la tricoter alors j'aime beaucoup le rendu final je trouve super rigolote coloré super chouette quoi mais à tricoter ça a été vraiment une plaie en fait cette laine elle est un peu un peu poilu un peu on dirait un peu un fil mèche donc sur une base de noir là un fil mèche noir et puis au fur et à mesure c'est entouré d'un d'une mèche d'un brin d'un d'une autre couleur plus ou moins foncée etc puis un peu plus puis un peu plus jusqu'à avoir uniquement un brin de la couleur et puis après on repart au brin noir etc etc et en fait à chaque fois qu'on rajoute un peu de brin de couleurs en fait on voit qu'il est enroulé autour et il a tendance un peu à se défaire moi je piquais à moitié dedans enfin c'était c'était vraiment pas agréable ça glissait pas bien non plus sur les aiguilles et puis c'était la première fois que je faisais un modèle de en tout up c'est à dire de la pointe vers la cheville et donc au début on a un tout petit nombre de mailles et puis on doit faire des augmentations de chaque côté pour obtenir le nombre de mailles total qui correspond à la circonférence de notre pied et là sur ce petit tout petit nombre de mailles faire les augmentations pour moi ça n'a pas été très agréable j'ai je devais être en plus un peu crispé et j'arrivais pas enfin voilà ça m'a fait pas mal de douleurs au niveau du poignet j'ai pas trouvé cette partie agréable bon après une fois qu'on était là sur la circonférence totale aucun problème j'ai donc appris à faire un talon renforcé en partant de la pointe vers la cheville donc ça j'avais jamais fait voilà ici on a un petit talonnet en raccourci et puis après le le talon renforcé classique et on rattrape en fait les mailles du côté au fur et à mesure et là on revient sur une circonférence classique normalement dans le modèle ce sont des côtes 1 1 moi j'ai préféré faire des côtes de 2 parce que je trouve ça plus joli sur les chaussettes et le problème des côtes de 2 c'est pour faire un un rabattage élastique et joli j'ai un peu de mal à trouver la bonne méthode là j'ai fait la la méthode à la russe que j'avais fait sur le pull daisies de triple l de mag la box jacquard en en collaboration avec aidid et bon c'est pas mal mais c'est esthétiquement c'est parce que je préfère on va dire mais de toute façon j'ai pas trouvé mieux pour le moment donc voilà et c'est pas dit que je refasse très souvent des chaussettes qui commencent par la pointe donc je préfère quand même faire le montage ici je suis plus à l'aise voilà donc ça c'est ma première chaussette vous allez voir qu'un petit trou là sur le côté du talon des deux côtés il suffit que je passe un petit fil sur l'arrière là pour resserrer pour boucher tout ça va aller et là j'ai essayé en fait de voilà il ya un trou et un plus petit et derrière de l'autre côté là il n'y en a quasiment pas en fait j'ai au moment où on arrive à cet endroit là j'ai essayé de en fait il ya un fil tendu le brun entre les deux mailles en fait il est assez long et du coup je les relevés et je les tricotés ensemble avec la maille suivante pour éviter d'avoir un gros trou et ça marche ça fonctionne pas mal voilà quoi d'autre si mes chaussettes sont identiques et ça je voulais vraiment qu'elles soient identiques en fait donc je suis partie du bout de ma pelote sans poser de questions j'ai fait toute ma chaussette jusqu'à la hauteur que je voulais je les voulais pas trop hautes et arrivé ici en fait j'étais déjà revenu aux rayures qui allait ça je dois être arrivé à à cet endroit là à peu près donc je pouvais pas repartir directement parce que sinon ma chaussette là en fait elle aurait été décalé comme ça voilà j'aurais eu ma pointe ici et j'aurais eu plus vite le orange plus vite le voilà ça et ça je voulais pas donc arrivé là j'ai déroulé tout le fil de ma pelote ça m'a pris trois plombes j'ai eu une grosse pensée pour caro simelo qui parfois bobine c'est ces échevaux de la nage aux 7 à la main alors ça c'est pas pour moi et là je me voyais dérouler et faire une pelote là j'en pouvais plus jusqu'à revenir j'ai vraiment compté exactement le nombre de rayures orange violette rose etc pour essayer de repartir vraiment au même endroit et alors c'est pas exactement ce que vous voyez que là le noir il est un tout petit peu plus grand ici mais j'ai fait du mieux que j'ai pu et je suis contente parce que voilà de loin elles sont identiques voilà voilà sur mon pied elles sont bien après c'était assez étonnant donc j'ai tricoté la taille m il y a trois tailles s m l moi habituellement je fais des mes chaussettes avec 60 mailles en aiguille de 25 donc là je suis partie sur mes aiguilles de 25 et en prenant la mesure de mon pied ça me disait de tricoter la taille elle mais il y avait 74 mailles je crois ou 72 mailles pour la taille elle moi c'est sûr 72 mais c'est pas possible fin ça aurait été dix fois trop grand donc j'ai pris la taille m où il ya un peu moins de mailles mais il y en a quand même plus que 60 et au final ça va après du coup j'ai quand même serré un petit peu au début j'ai pas tricoté aussi détendu que d'habitude c'est pour ça aussi que j'ai mis un peu de temps à les finir j'ai tricoté un peu plus serré que d'habitude parce que j'avais peur vu qu'il y avait plus de mailles que ce que je fais habituellement que ce soit trop grand et elles vont très bien donc je suis contente voilà donc mes petites chaussettes sont terminées j'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles je vais pas en remonter tout de suite même si j'ai envie parce que là il ya un patron de chaussettes en déca que j'ai envie de faire mais j'ai du boulot avec mes en cours donc on va éviter de s'éparpiller on va faire ça bien voilà on va donc passer aux en cours alors on refait le point il me reste cinq en cours là je n'ai quand même ressorti que quatre parce que le cinquième c'est mon top kentia de marie amélie design et celui là c'est un petit top manche courte je vais pas y toucher avant le fin la fin du printemps le début de l'été parce que je vais pas m'encombrer je vais pas m'empêcher de tricoter d'autres choses pour un top que je vais pas apporter maintenant donc voilà donc celui là je vais pas en parler premier en cours donc celui là c'est un nouveau dont je vous avais pas encore parlé mais un nouveau de fin 2020 donc il compte quand même dans les en cours que je dois liquider entre guillemets c'est pas très joli comme mot liquider mais c'est un peu mon état d'esprit j'ai envie de les voilà de repartir sur sur d'autres bases quoi c'est un test pour magdalena tripluel de mag mais c'est un test secret donc je vais pas vous le montrer je peux juste vous montrer en fait ce que rend la laine tricoté sans vous dévoiler rien du tout l'aïe avec du ginset donc ça va voilà je vous montre ce que ça rend tricoté et c'est tout donc la laine c'est de la pâte de velours donc c'est le sont les plus anciens les chevaux de moustache donc je suis très contente de les utiliser parce qu'en plus que je les aime bien et ils ont jamais trouvé leur projet donc c'est de la pâte de velours dans sa base feline fingering qui est 100% merino superwash en fingering et c'est le coloris argent qui est oui exactement ce coloris là un gris argent quoi donc cette laine elle est très agréable c'est une mérinos classique rien de particulier et en fait c'est le fait que ce soit du gris entre guillemets tout simple qui fait qu'elle a jamais trouvé son projet depuis que je les ai ça doit faire deux ans et demi que je les ai donc voilà et là j'avais envie d'un pull gris donc donc bah voilà donc celui ci c'est mon projet principal du moment puisque c'est un test donc j'ai une deadline donc il faut que je me dépêche de le tricoter voilà à côté de ça j'avais donc mes chaussettes puisque là j'ai décidé en 2021 de n'avoir que deux en cours à la fois à moins d'avoir vraiment deux en cours où il ya des motifs dessus des diagrammes à suivre etc et si jamais je dois transporter je pourrais toujours monter un petit troisième en cours mais spécialement pour ça mais sinon j'ai vraiment envie de me limiter à deux en cours à la fois pour avancer quoi parce que sinon j'ai l'impression de rien avancer et ça m'énerve donc j'avais mes chaussettes en deuxième en cours et comme je les ai terminés j'ai ressorti mon light house bas qui ressemble pour l'instant pas à à grand chose puisque c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et là je n'ai fait que le début du corps je le tricote en laine peace and wool je vous ai déjà montré ça peace and wool c'est la laine 4 qui est une laine 50% duvet de yak 50% merinos qui n'est pas teinte donc ça c'est la couleur naturelle en fait de la laine voilà et c'est une grosseur dk puisqu'elle fait 125 mètres 50 grammes et moi j'en ai prélevé donc j'avais 11 pelotes offert par mon frère à noël pas celui là pas celui d'avant mais celui encore d'avant noël 2018 du coup et j'en ai prélevé une pelote que j'ai divisé en deux et que j'ai teint une partie en rouge sombre et une partie en bleu on va dire bleu canard et j'ai en plus une pelote de tartan 3 écrus pour faire mes trois coloris contrastants donc c'est un pull que j'ai commencé donc par le bas avec un german twisted caston puis des côtes 1 1 et là je suis sur le jersey tout le corps est en jersey il me semble qu'il y avait des diminutions pour la taille qui était prévue mais moi je ne les fais pas et après quand j'aurai fait mes 40 centimètres de corps il faudra que je fasse pareil pour les manches hop et hop et quand je serai arrivé ici je pourrai tout remettre sur le même câble et faire le yoke en jacquard donc évidemment j'ai hâte d'en être au jacquard puisque c'est quand même plus intéressant que le jersey en rond ce qui n'est quand même pas très passionnant je pensais qu'un pull en décas ça irait vite mais voilà le problème quand on a mis l'encours c'est que faire trois rangs par ci par là bah même si c'est en décas bah ça monte pas vite donc là il va avancer celui-ci en parallèle de mon pull en test et après ça l'encours que je reprendrai ce sera oui parce que le lighthouse c'est quand même un pull en décas et en jacquard le but c'est quand même de le porter l'hiver donc là il commence à faire vraiment froid c'est dommage que je n'ai pas fini maintenant là je vous ferai un plaisir de le porter et le lancours suivant c'est aussi un projet que j'aimerais bien avoir pour l'hiver mais bon là je pense que c'est un petit peu je sais pas si je vais y arriver donc c'est mon châle pas si flore le châle alors le pull light house j'ai oublié de dire c'est un pull de caribostique coach le châle pas si flore c'est un modèle de mariaméli design qui est sorti dans le magazine roulez-vous donc ça c'était il ya quelques temps déjà je pense que maintenant il est accessible en patron individuel sur son sur sa boutique ravelry et celui ci je le tricote en laine malabrigo alors c'est la sport donc sport je crois qu'elle s'appelle arroyo chez malabrigo si je dis pas de bêtises et le coloris c'est chipstas et je sais pas si je le prononce bien et cette laine m'a été offerte par aurélie du comte steinberger knits que je remercie encore parce qu'elle en avait pas mal de restes et qu'elle n'allait pas s'en servir et puis bah ce coloris je l'adore quoi donc elle s'est dit qu'il pourrait me convenir étrangement voilà donc effectivement ce coloris me convient très bien je l'aime beaucoup mais voilà je me suis arrêté là et puis je l'ai mis au dodo alors qu'en fait ça pourrait aussi monter assez vite donc c'est un châle avec du point mousse au milieu et de la brioche sur les côtés qui commencent comme ça par une pointe et qui va avoir une forme de de lentilles en fait donc qui commence par la pointe comme ça on augmente et là on va faire après tout droit et puis on va ré diminuer pour que ça fasse symétrique de l'autre côté il y a un aï corne intégré de chaque côté donc ça c'est bien ça fait une jolie finition une fois qu'il sera enfin là quand je vais aller tout droit puis rediminuer quand j'aurai refermé la pointe le châle sera fini il n'y aura rien à faire il n'y aura pas de bordure à faire donc ça c'est vraiment génial la brioche va du coup il ya un motif dans la brioche c'est pas très compliqué je sais pas si je vous le montre à l'endroit ou à l'envers à l'envers voilà il ya un motif dans la brioche non je suis pas sûr ah bah non je suis trop bête j'arrive pas voilà là c'est l'endroit donc un joli motif comme ça avec de la brioche qui part d'un côté puis de l'autre qui n'est pas très compliqué à faire il faut savoir faire de la brioche unicolore et faire une double augmentation et une double diminution soit incliné d'un côté ou incliné de l'autre voilà il ya donc voilà tous les points sont décrits dans le patron il n'y a pas de il n'y a rien à inventer mais c'est vrai que les diminutions dans la brioche si on n'en a jamais fait il faut juste prendre le coup de main et puis après ça va Voilà donc ça c'est l'encours qui suivra mais comme je vous dis je ne m'interdis pas de remonter d'autres un autre projet à côté mais mais c'est c'est l'encours que je reprendrai après le lighthouse et enfin L'encours qui va me falloir un petit peu de courage pour reprendre c'est alors celui là vous en entendez parler depuis très longtemps C'est le gilet curcuma de mariam et le design Voilà donc j'ai fait la partie la plus intéressante mais aussi la plus longue quand même parce que donc c'est le yoke avec ce motif de torsades donc il ya des torsades de deux très régulière du coup avec aiguille auxiliaire et c'est un petit peu voilà sur un yoke les rangs peuvent être assez longs donc ça m'a demandé du temps mais en même temps moi j'aime bien faire des torsades donc ça m'a pas gêné et là j'en suis bah au corps au corps en jersey mais comme c'est un gilet c'est en aller-retour et moi les rangs en verre je déteste je suis hyper lente et du coup ça me prend des heures et des heures et des heures pour faire pour faire deux rangs donc en 2000 il a été commencé en janvier 2020 j'ai fait au début de l'année ce donc le fameux yoke là et après une fois que je l'ai que j'ai séparé les manches du corps c'est là où ça a commencé à à s'éterniser du coup je l'ai souvent mis de côté et quand même il ressort en fait de temps en temps quand j'ai envie d'un truc zéro cerveau parce que c'est que du jersey et du coup voilà que je fais deux trois rangs par ci par là mais en faisant deux trois rangs toutes les deux semaines bah forcément ça monte pas vite donc celui là je sais que quand je le reprendrai et que du coup ce sera vraiment l'un de mes deux en cours ça va être un peu dur ce jeu c'est sûr j'aurais envie de faire autre chose à la place mais mais il faut que je mette un bon coup de collier parce que ce gilet j'ai envie de l'avoir je sais que je vais aimer le projet terminé en fait le problème de mes en cours c'est ça c'est que le projet est terminé je sais que je vais trop les aimer mais j'ai pas spécialement envie de les tricoter donc c'est un petit peu dommage la laine que j'utilise c'est haidi haidi c'est sa base yak en fingering et là c'est le coloris glycine donc sa base yak elle est constituée de 60% de mérinos soit 20% de soie et 20% de yak et les échevaux ils font 366 mètres au 100 grammes donc c'est un tout petit peu moins de métrage que quand c'est de la mérino superwash à 100% voilà donc on a fait le tour et comme je vous disais j'ai mon top kentia mais je n'en parle pas donc voilà mais les en cours qui vont occuper mon au moins je pense mon premier trimestre 2021 avec d'autres petits projets qui vont arriver aussi ou gros projets je sais pas mais en gros je vais alterner reprendre un vieil en cours monter un nouvel en cours et j'espère vraiment les finir quand même assez pas rapidement parce que je sais que ça va pas être rapide mais ne pas respecter mon engagement envers moi même quoi voilà ensuite ben on va passer aux nouveautés qui sont entrés dans le stage fin décembre alors déjà en décembre j'ai participé à un échange de noël qui a été initié par marie son compte instagram s'est fait plaisir 007 fait comme la fée clochette et en fait dans le contexte sanitaire actuel elle avait eu l'idée en fait de proposer un échange de noël donc en binôme quoi elle tire au sort des binômes et puis on s'envoie chacune un colis qui peut être enfin voilà les noeuds ou autres et le comment dire le concept de ce qu'elle avait proposé c'était de mettre en lumière en fait des des petites des petits artisans quoi des créateurs que ce soit au niveau enfin des teinturières de laine ou même même d'autres d'autres choses autour du tricot ou des loisirs créatifs en général donc moi j'ai été en binôme avec fanny des babioles de fanny boop et j'ai reçu entre autres je vais pas vous que ce soit j'ai fait j'ai montré le colis que j'avais reçu en sur instagram sous forme de réel j'avais jamais fait ça c'est pas évident à faire et je trouvais ça sympa donc ça vous pouvez retrouver sur mon contact instagram si ça vous intéresse là je vais juste vous montrer les chevaux qu'elle avait glissé dans mon colis qui est hyper joli je vais montrer parce qu'il ya le petit badge là donc c'est de la marque vulcan yarn et c'est le coloris taille berri taille berri je sais pas comment on dit et en fait c'est une base fingering donc 400 mètres au 100 grammes mais qui est composé de mérinos alpaga et nylon donc une laine dont je peux me servir pour des chaussettes vu qu'il ya du nylon et mais qui pourrait aussi très bien aller dans un châle après comme il ya de l'alpaga et que c'est vrai que l'alpaga ça peut me me picoter un peu au niveau des encolures ça serait plutôt pour des chaussettes et d'ailleurs fanny m'a m'a gentiment offert le patron des chaussettes les dernières chaussettes que marie amélie a assorti je me souviens plus de leur nom mais elle m'a offert le patron aussi et un autre patron enfin bref je vais pas tout tout redire s'il y avait dans le colis etc enfin tout ce tout ce qu'elle m'a offert mais du coup voilà je vais peut-être faire les chaussettes de marie amélie que que fanny m'a offert en même temps que cet échois alors là il fait fuchsia sur mon retour caméra je sais pas ce que ça va donner après quand je ferai le montage sur l'ordinateur en fait il n'est pas fuchsia il fait il est un peu violet il est rose violet en fait alors il est assez pepsin c'est une couleur assez flashy peut-être si je l'éloigne non mais ça fait quand même trop rose c'est trop rose en fait c'est moins rose comme que ça mais mais il est hyper beau et franchement c'est hyper doux alors après je sais pas là si je le mets comme ça sur mon enculure ça ça me pique pas mais le problème c'est que entre ce que je sens là et ce que je vais sentir une fois le l'haleine tricotée c'est pas toujours pareil donc donc je pense quand même que je vais faire les chaussettes c'est plus sage et puis et puis voir après si le reste je le mets justement dans un châle comme ce sera pas fait en totalité je ne sera pas forcément au contact même de donc en tout cas super joli et chevaux je suis très 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 contente et et voilà merci beaucoup fanny encore donc ça c'est ce que j'ai reçu dans le cadre du swap et mon mari voulait aussi m'offrir de la laine il voulait m'offrir une quantité pull ou gilet un pull un plutôt et il savait pas trop enfin il ne sait pas il connaît pas les teinturières tout ça machin donc il m'a dit de choisir et on a commandé ça ensemble donc j'ai commandé trois échevaux d'une base que j'adore chez une teinturière que j'adore c'est la base yakuza de elin helen Voilà yakuza fingering qui est donc mérino soit eyak et qui fait aussi 366 mètres au 100 grammes c'est pareil que que celle de haïdi haïdi que je vous ai montré juste avant et donc c'est le coloris jodpour qui elle qui était son coloris du mois de novembre et puis elin m'a gentiment rajouté un petit badge comme ça ça va pouvoir agrandir ma collection de badge sur mes sacs à projets je sais pas encore ce que j'en ferais mais mais bon un pull en forcément voilà et j'adore ce coloris j'avais déjà en fait j'ai déjà tricoté mais en en yakuza deca pour faire un bonnet l'hiver dernier et j'aime trop 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 cette couleur c'est en fait elle est bleu marine mais le fait que ce soit sur du yak qui est un peu grisé naturellement bah ça lui fait un peu un coin enfin moi ça me fait penser à du bleu jean en fait et je le trouve vraiment trop beau ce bleu voilà pour les petites nouveautés qui ont atterri dans mon stage et là l'idée c'est en janvier de ne pas acheter de laine et enfin franchement j'ai aucune raison d'en acheter là en ce moment et d'ailleurs si possible ne pas en acheter pendant quelques temps jusqu'à ce qu'on puisse retrouver peut-être des salons des festivals je sais pas au printemps à l'été je ne sais pas quand voilà parce que bah j'ai quand même pas mal de quoi faire et ça serait dommage de laisser tout ça dormir voilà pour la partie tricot du coup on va pouvoir passer à la partie couture Alors j'ai cousu pour les garçons donc là fin décembre donc juste après le je sais pas si j'avais déjà reçu au moment du dernier épisode où je venais juste de recevoir enfin j'ai passé une grosse commande chez Dreysovka c'est un site de tissus polonais où il y a notamment pas mal de jersey et de tissus french terry ou molleton pour les pour les souhaits et donc j'avais passé une grosse grosse commande les tarifs sont assez avantageux mais il y a des frais de port assez important donc c'est c'est intéressant si on a une grosse grosse commande à passer ou si on fait une commande groupée après si c'est pour prendre un seul tissu ça vaut pas le coup mais en fait j'adore ce site parce qu'il ya des trop beaux imprimés qu'on trouve pas chez nous là en france en tout cas moi je connais pas de site qui fait des si jolies imprimés comme ça et notamment il y avait pas mal de d'imprimés pour noël et du coup j'ai pris pour les garçons donc j'ai fait deux souhaits de noël je vous les montre comme ça puis je vous en parle après hop Je vois rien ce que je montre voilà un deuxième donc celui là il est à hugo celui ci c'est celui de valentin Et puis j'avais pris des jersey pour faire des pyjamas un pyjama comme ça avec son pantalon assorti et un pyjama comme ça celui ci il est à valentin c'est valentin qui a choisi son tissu avec le pantalon assorti voilà alors je vous ai tout montré comme ça et maintenant je vais vous en parler un peu plus en détail donc les deux souhaits donc c'est des tissus french terry donc l'intérieur avec les petites bouclettes comme ça on voit pas très bien là voilà donc j'avais acheté en fait un des panneaux donc les panneaux c'est ce sont des rectangles comme ça de tissu avec en tout cas pour cela un tiers qui a comme ça un motif central et les deux autres tiers qui ont un rappel de ce motif mais en petit et imprimé partout peut-être si je vous montre sur le pyjama de valentin ce sera plus parlant par exemple pour ça j'avais un panneau avec ce motif là sur le fond vert et à côté j'avais ce motif là sur les deux tiers restants du panneau alors le problème que j'ai eu c'est que les panneaux étaient indiqués comme faisant 60 cm de hauteur et en réalité le panneau que j'ai reçu il faisait tout juste 50 cm sachant que dans 60 bah je peux rentrer sans problème un devant de souhait et des manches surtout que les manches sont un peu plus longues que le corps mais dans 50 ça ne passe pas alors heureusement j'avais parce qu'en fait avec mes panneaux là voilà il y avait ça et ce motif là en tout petit repris partout mais moi je voulais du blanc pour les manches je voulais du blanc uni ou pour le dos enfin je m'étais pas encore trop décidée oui pour le dos je voulais du blanc uni du coup j'avais pris à côté du tissu blanc tout simple et j'en avais pris une grosse quantité parce que du blanc on en a toujours besoin donc finalement au lieu de couper les manches dans la suite du panneau j'ai coupé les manches dans le blanc le dos dans le blanc et j'avais pris un bord côte rouge rouge bordeaux parce qu'il n'y avait plus le même rouge que le père noël il n'y avait plus ce rouge là donc j'ai pris un rouge un peu plus foncé vous voyez que si je mets à côté pas facile de montrer c'est pas tout à fait pareil mais bon c'est pas très grave c'est bien comme ça voilà donc pour tous mes panneaux pour les deux panneaux comme ça là ça a été le même problème j'avais pas assez en hauteur pour le panneau de jersey du pyjama là j'avais quand même 55 cm en hauteur donc j'ai réussi à caser mon devant sur le tiers où il ya le motif en grand et je sais plus j'ai dû mettre le dos sur le reste ou les manches je sais plus et de toute façon ce motif là il existait aussi en tissu tout seul comme je voulais faire un pantalon dans ce motif là bah j'en avais pris plus donc j'ai pu tout rentrer donc ça allait mais c'est vrai que j'étais un peu dépité moi je m'étais même dit en fait qu'avec 60 cm de hauteur sur ce panneau là je pouvais même me faire un devant de souhait pour moi et en fait quand j'ai reçu 50 cm c'était sûr ça pouvait pas rentrer 60 ça aurait pu bref j'ai fait les souhaits avec manches raglant donc c'est pas le même modèle que j'avais fait la dernière fois pour ça j'ai sorti un de mes magazines autobré donc c'est le 4 2016 et j'ai fait le modèle celui-ci là voilà et il s'appelle il s'appelle il s'appelle Editil Icons alors je sais pas du tout comment on prononce ça et donc c'est celui-ci la version B et il existe en fait plutôt pour filles en un petit peu plus long je vais vous montrer à mettre par exemple sur un laiguille voilà vous voyez là il arrive un petit peu en dessous des fesses quoi donc forcément moi pour les garçons je voulais la version courte classique et sans le petit motif brodé dessus là donc vraiment très très simple de toute façon un souhait raglant c'est même plus facile à monter qu'un que ceux où il y a les embanchures classiques parce que c'est de la ligne droite en fait donc on fait vraiment les coutures on assemble ici et dans le dos on assemble ici et dans le dos tout endroit contre endroit et après il y a déjà quasiment tout qui est monté on n'a plus qu'à fermer en fait de là jusqu'en bas du corps et à monter tous les bords côtes donc c'est vraiment très simple ça se fait rapidement à la surjeteuse pour un résultat top alors moi j'ai cousu la taille 140 pour mes garçons qui ont 9 et 10 ans le hugo il va bientôt avoir 11 ans mais il met quand même du 10 ans dans le commerce valentin il est il met en fait il mettrait du 8 ans en largeur et du 10 ans en longueur mais je trouve quand même que les raglants sont un peu long ça lui arrivait ça lui arrivait ici par rapport à son emmanchure naturelle mais c'est pas grave parce que j'espère bien qu'à noël prochain ça lui ira encore en tout cas à valentin ça lui ira c'est sûr et à hugo bah j'espère voilà en tout cas ils sont super contents de de leur souhait de noël et puis bah forcément je les ai finis le 24 décembre mais c'est pas grave ils l'ont porté pendant tous les vacances toutes les vacances et puis là même le week-end à la maison ils le porteront quand même c'est pas parce que noël est fini qu'ils vont plus porter ils ne le mettront pas à l'école quoi c'est tout voilà et donc celui de valentin de plus près vous voyez que là sur le blanc il y a des petits il y a des petits flocons dans le fond et puis un joli bonnet comme ça et le reste c'est tout blanc aussi et le même bord côte enfin voilà j'ai pas fait de différence donc ça veut quand même dire qu'il me reste de ces souhaits les deux tiers du panneau à chaque fois que j'ai pas pu utiliser et bon c'est pas grave j'utiliserai l'année prochaine je me prendrai un petit peu plus en avance et j'en ferai des suites pour des enfants plus plus petits alors après les souhaits je suis passée au pyjama donc j'ai réutilisé exactement le même patron pour faire un haut en raglant donc cette fois c'est un jersey un jersey de coton oui donc exactement le même patron et donc j'ai coupé le devant dans ce morceau de panneau avec un gros motif central et puis le dos et les manches voilà dans ce tissu là qui va avec donc c'est Valentin qui a choisi ce motif là moi c'est pas du tout ce que j'aurais choisi mais voilà lui ça lui plaisait et au final je trouve ça trop joli et en bord côte j'ai pris un beige comme ça j'avoue que j'avais pas trop il y avait pas un vert en fait au niveau des verres j'avais peur de pas retomber sur un comme ça par exemple de ne pas avoir le bon vert du coup j'ai préféré aller complètement ailleurs et c'est pas mal c'est pas mal et donc cette fois en bas j'ai fait un ourlet et j'ai fait un point droit tout simple d'habitude je fais à l'aiguille double mais en fait j'ai fini ça le 24 ou le 25 décembre le 24 décembre voilà pour qu'il puisse aller se coucher j'ai dû finir ça à 18h pour qu'il puisse aller dormir avec voilà voilà donc je suis allée quand même au plus rapide et pour le pantalon j'ai pas pris de... j'ai pas utilisé de patron j'ai simplement pris un pantalon de pyjama qui lui allait bien j'ai posé... je l'ai posé plié sur le tissu j'ai découpé autour en mettant une petite marge j'ai fait un bord côte au bout et là j'ai fait un repli pour mettre un élastique voilà et là il m'a demandé de lui mettre une petite étiquette ici donc je vais juste couper un morceau de jersey et le mettre ici pour qu'il reconnaisse bien le dos par rapport au devant et ça lui va très très bien donc voilà je suis contente donc ce pyjama bah il est porté beaucoup donc ça c'est bien et puis il va continuer à le porter je pense tout l'hiver et pour Hugo lui il avait choisi alors là c'était un peu différent c'était pas vraiment un panneau mais un... comme un patron déjà imprimé sur le tissu et il n'y avait plus qu'à découper au bord je vais vous mettre une petite incrustation ici alors soit photo soit vidéo je ne sais plus ce que j'avais fait et en fait donc c'est vraiment un grand morceau de jersey et dessus sont imprimés en fait les pièces de patron avec le motif dedans donc il n'y a plus qu'en fait qu'à découper en suivant les bords et puis à assembler il n'y a pas la notice de montage qui est fournie avec mais je me demande si sur le site on ne peut pas la trouver et puis bon bah en même temps c'est un t-shirt donc moi je sais faire, je n'ai pas cherché le seul truc qui ne m'a pas plu c'est que les bords-côtes là pour les poignées pour le col et pour... parce qu'il y avait le bas de pyjama aussi et pour la ceinture là de pyjama en fait c'est vraiment du rouge imprimé sur le tissu jersey qui est blanc à la base et du coup je ne sais pas si vous allez voir mais là quand j'étire voilà on voit le... bon déjà c'est imprimé sur le jersey donc ce n'est pas du bords-côtes donc ce n'est pas aussi extensible et en plus dès qu'on étire un peu on voit le blanc à travers quoi alors après portée ça ne se voit pas du tout j'ai eu quand même un peu de mal à bien étirer pour que ça soit de la bonne largeur quoi quand je l'ai cousu et pareil là j'ai fait juste un point droit tout simple en bas alors c'est ouf voilà c'est là je ne me suis pas pris la tête de toute façon ce n'est pas un endroit où il tire dessus je veux dire il est quand même assez large moi mes enfils sont tout fins donc là ce pyjama je l'ai pris en taille 134-140 parce que sinon c'était beaucoup plus grand j'avais peur que ce soit trop large et au niveau largeur il n'y a aucun souci il rentre dedans par contre au niveau longueur pour le pantalon c'est trop court mais c'est pas très grave c'est un pyjama mon fils ça le dérange pas du tout donc bon on se prend pas la tête et puis c'est quand même un pyjama de noël qui va pas porter des masses et des masses je pense que l'année prochaine il lui ira plus c'est pas grave j'avais envie de faire ça et tant pis quoi voilà en tout cas le panneau je le trouve super joli et donc le dos est comme ça et le pantalon est dans le même motif mais gris avec une ceinture rouge et donc il y avait une petite étiquette fournie avec donc c'est sympa voilà et le bord côte rouge en bas il n'est pas aussi vif que ça voilà et donc là c'était un peu différent le haut ce sont des manches montées et pas des raglants vous voyez là et au niveau du bas en fait les jambes elles sont coupées là il n'y a pas de couture sur les bords extérieurs elles sont coupées en une seule pièce en fait la pièce elle fait tout ça et après on vous replie et pareil il y a une ceinture à passer en haut voilà donc rien de compliqué pour ces petites cousettes vraiment c'est aller quand même assez vite je crois que le plus long ça a été de tout découper parce qu'après la partie couture à la surjeteuse ça va quand même très très vite et puis juste passer l'élastique dedans et ce sont des cousettes qui sont bien portées donc ça c'est super simple et efficace comme j'aime donc en couture c'est tout j'ai rien cousu pour moi là les machines sont au repos depuis quelques temps je les ai pas encore rallumées mais ça va venir parce que j'ai des masques à faire voilà et dans ma commande Dres of Cache j'avais aussi acheté un tissu pour moi c'est un jersey et le but c'était de me faire aussi un pantalon de pyjama pour la période de Noël mais bon je trouve que c'est un motif qui finalement est pas Noël mais juste hiver quoi donc je peux encore me le faire en janvier en février ça va aller voilà et donc j'ai un bord côte comme ça blanc et cru et j'ai tenté aussi parce que ça j'avais jamais commandé chez eux un jersey un peu plus fin donc ce sera pour cet été j'adore le motif tropical de toute façon moi j'adore et en fait celui-ci alors les jersey pour les pyjamas il faisait à peu près 200 grammes au mètre linéaire ou au mètre carré ça je sais jamais et celui-là il fait que 120 donc il va être beaucoup plus léger mais pas du tout transparent pour autant là si je mets ma main si je mets ma main derrière on la voit pas même face à la lumière je pense qu'on voit pas bon ça va aller voilà donc j'ai de quoi faire mais pour l'instant c'est des masques des sacs à projets qu'il faut que je couse enfin voilà je vais pas coudre tout de suite des vêtements on verra ça un peu plus tard et c'est terminé pour la partie couture et donc je vais vous laisser avec une petite recette je vous avoue que là au moment même où j'enregistre je n'ai toujours pas filmé ma recette parce qu'en fait je à chaque fois que je fais de la pâtisserie je pense jamais à filmer alors je fais plein de trucs et en fait je filme pas donc c'est trop dommage et je suis même pas encore à 100% décidée sur ce que je vais vous faire pour cet épisode-ci donc surprise ça sera pour vous dans quelques secondes mais pour moi dans quelques minutes de réflexion voilà je vous laisse avec la recette et puis je vous reprends juste après pour vous dire au revoir bonjour aujourd'hui je vous partage ma recette de Brookies un mélange ultra gourmand de brownies et cookies dans un seul et même gâteau avant de commencer vous devez préchauffer votre four à 180 degrés dans un premier temps on va préparer une pâte à cookies donc là je l'ai faite au robot mais elle peut se faire sans problème à la main et dans ce cas il faut juste sortir le beurre une heure à l'avance pour qu'il soit bien mou on va donc mélanger 100 g de beurre coupé en morceaux et 50 g de cassonade avec un sachet de sucre vanillé également là je l'ai rajouté par la suite parce que je l'avais oublié ensuite on ajoute 175 g de farine et un demi sachet de levure chimique on mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte un petit peu sableuse comme pour le crumble de la dernière fois ensuite on ajoute un oeuf et on mélange à nouveau mais cette fois pas trop longtemps juste le temps que la pâte s'amalgame et enfin on incorpore rapidement 75 g de pépites de chocolat on mélange encore très rapidement et puis on peut finir à la main et puis on va mettre cette pâte au frais le temps de préparer la suite on passe donc à la préparation de la pâte à brownise donc dans un petit saladier on va casser 125 g de chocolat noir en petits morceaux et on va y ajouter 75 g de beurre aussi coupé en morceaux et tout ça on va aller le faire fondre donc soit au bain-marie soit au micro-ondes personnellement je le fais au micro-ondes mais je fais bien attention à régler la puissance sur 650 watts je fais chauffer une minute en restant à côté pour surveiller et en fait dès que le beurre est fondu j'arrête je mélange tout doucement et en fait le chocolat il va fondre tranquillement dans le beurre donc ça prend un petit peu de temps mais on continue à mélanger et puis s'il faut on laisse reposer ou on remet 30 secondes toujours à puissance faible après ça on va mélanger 75 g de sucre et 2 oeufs entiers avec le batteur donc on va bien les fouetter et ensuite on y incorpore le mélange chocolat beurre fondu et à partir de là on peut retirer les fouets puisqu'on ne va plus s'en servir on ajoute 80 g de farine et là on va mélanger assez rapidement à la fourchette faut pas trop travailler la pâte pour pas que l'amidon de la farine se développe et que ça donne une pâte élastique enfin on va hacher grossièrement au couteau les noix de pécan donc 50 g de noix de pécan pour les incorporer à la pâte et là à nouveau on mélange très rapidement c'est juste pour les répartir dedans on va pouvoir finaliser notre gâteau donc on prend le moule que l'on veut et il faut pas qu'il soit trop grand on le beurre généreusement pour pas que ça accroche et on va verser dedans la pâte à brunise on va bien la répartir pour qu'il y ait une hauteur homogène et par dessus on va émietter la pâte à cookies en fait la pâte à cookies elle peut pas se verser donc il faut vraiment l'émietter petit bout par petit bout pareil pour que ce soit réparti de façon assez homogène pour qu'il y en ait un petit peu sur chaque part on met notre brookies au four pour 20 à 25 minutes on surveille jusqu'à ce que la pâte à cookies soit un petit peu dorée ensuite on sort on laisse refroidir et après on peut se régaler bon appétit voilà j'espère que ça vous a plu alors je le dis pas très fréquemment mais pourtant je le pense je vous remercie vraiment de tous vos retours de tous vos commentaires je voulais d'ailleurs vous remercier j'ai oublié de le faire au début de l'épisode pour tous les commentaires suite à mon dernier épisode où on a parlé de sujets entre guillemets qui peuvent fâcher parfois tout ce qui touche un petit peu à l'argent donc la monétisation de la chaîne les partenariats tout ça et on a eu des échanges constructifs donc ça c'était très bien même si tout le monde n'a pas le même point de vue et ça c'est tout à fait normal de toute façon on peut tout à fait partager son point de vue et ne pas être d'accord il n'y a aucun souci là dessus mais globalement j'ai eu des retours super positifs et je voulais vraiment vous remercier de toute façon moi je ne change pas le contenu de ma chaîne je ne compte pas produire plus de vidéos pour que ce soit plus monétisé en fait pas du tout je vais continuer ce rythme là enfin en tout cas pour le moment moi je fonctionne vraiment à l'instinct donc si un jour j'ai envie de faire plus je ferai plus si j'ai envie de faire moins je ferai moins voilà ça n'a pas de lien et bah mise vingt sans parler forcément des commentaires de cet épisode de ce dernier épisode en règle générale je vous remercie parce que vous me laissez toujours des gentils commentaires j'ai jamais eu de commentaires désagréables et je sais que c'est pas le cas de tout le monde donc vraiment je vous remercie d'être là de me soutenir aussi ça fait toujours plaisir et parce que parfois je doute un peu des fois je me dis mais qu'est ce que je parle je parle je parle c'est pas intéressant tout le monde s'en fiche moi quand je fais le montage franchement mais j'ai envie de tout couper tellement je me saoule quoi bon après c'est normal parce que là je parle et puis après je vais tout réécouter donc j'ai l'impression que ça radote ça radote ça radote donc c'est un peu normal mais mais c'est vrai que parfois je doute un peu et je me dis oh là là mais cet épisode là il est pourri j'ai rien dit d'intéressant j'ai fait que de blablater pour rien enfin voilà bref c'est pas important là ça ce sont mes doutes que je dois régler avec moi même et mais en tout cas voilà merci beaucoup pour tous vos retours toujours très gentils que ce soit ici sur la chaîne youtube ou sur mon compte instagram enfin voilà merci beaucoup de me suivre de me soutenir de partager avec moi voilà les petites recettes là que je vous ai mises soit en vidéo soit sur mon compte instagram bah ça me fait trop plaisir de les voir chez vous en fait c'est hyper sympa et bah j'espère que ça va continuer comme ça et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode salut 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 Sous-titrage ST' 501